bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors qu'est ce qu'on a là déjà je tiens à vous remercier pour le live il ya pas mal de personnes qui ont suivi c'était plutôt sympa donc on en refait un pas ce dimanche mais le week-end le dimanche d'après donc je vous ferai une petite publication là dessus voilà c'est live ça prend bien c'est sympa c'est long mais c'est bien sinon alors écoutez j'ai pas pu bosser du tout la semaine dernière à l'atelier donc je suis super à la bourre je suis toujours sur les watts tonnes bon j'ai quand même fini une paire de hardfold entre temps donc là j'étais sur la dernière donc j'ai fini les les filtres donc voyez j'ai fait j'ai mis pas mal de colle à pas mal d'endroits pour pas que pour pas que les composants vibre et qui se décrochent sur cela j'ai été obligé de rajouter rajouter rallonger un peu les voyez les pattes parce que ça passait pas parce que normalement ils sont pas faits pour être debout donc bon tout ça c'est fait là j'ai commencé à peindre les petites plaques donc en fait vous voyez ça va venir toujours des montages montage montage non c'est dans l'autre sens pardon parce qu'elle est pas encore sèche deux couches de peinture à mettre et ensuite nous avons donc le tissu qui va venir de partout et ça qui va venir par dessus comme ça par dessus le tissu en sandwich voilà donc ce que je vais faire alors si au niveau des boiseries je vais vous faire voir donc celui là c'est pareil il est peint se déplacer un petit peu j'ai quand même fait j'ai quand même fini tous mes plaquages voilà donc ils sont pas ils sont pas traités ils sont pas traités je vais mettre de l'huile rubio dessus de la pure donc incolore donc c'est tout poncé mais j'ai pas encore j'ai pas encore passé l'huile assez long à faire bon pas que c'est gros mais en fait vous voyez vous avez quand même tous les champs de partout donc du coup c'est quand même malgré tout assez long à faire parce que à chaque fois il y a les champs en 4 champs par un paquet de morceaux de bois finalement fin finale donc voilà celle là pareil elle est finie alors là j'ai je vous faire voir un truc aussi qu'est ce que je voulais vous faire voir je vais juste vous faire voir hop donc là j'ai collé voyez c'est parti là bon c'est soudé mais je sais pas j'avais pas trop confiance aux j'avais peur que la vibration cela sont bien cela est un peu moins bien des jonctions du coup j'ai préféré quand même mettre un coup de de colle donc au pistolet à colle pour être sûr qu'avec les vibrations ça arrache pas le bordel voilà donc ça c'est ok après après j'ai le voilà alors j'ai mon crié pas crié pas je vous explique arrêtez de crier donc là vous savez que ça c'est théoriquement les originaux alors franchement visuellement c'est pas très beau j'ai changé les suspensions je vous ai dit j'avais trouvé ça en italie sauf que bon j'ai essayé de pour ceux qui se souviennent pas pour ceux qui se souviennent pas on avait quand même ça c'était ça d'accord c'était ça je dis pas le bordel je suis arrivé à enlever ça pourquoi ça a été collé je sais pas mais bon là il reste de la colle sachant que c'est un truc super rigide donc ça n'a pas d'incidence en plus on aura le tissu et voilà et là il ya encore des traces de colle ici mais ouais comme c'était collé pas évident l'avantage c'est que c'est pas dhp qui vont se voir sur les philips donc là j'ai remis des caches poussières donc comme je disais ce que je vais essayer de faire pas dit que ça marche j'ai pas dit que ça allait marcher donc commencez par me mettre plein de commentaires faut pas faire ça faut pas faire si ça s'appelle un essai voyez vous et des fois quand on fait des essais des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas donc je vais mettre un origine et un philips un origine et un philips sachant qu'au départ en fait j'avais deux philips dans celle là et deux originaux dans celle là voilà donc je vais pas mettre le tissu je vais tout monter d'ailleurs je vais pas faire les tissus des des parties dans un premier temps parce que je vais vraiment attendre voir si tout fonctionne bien et tout le seul souci que j'ai c'est qu'en fait là ils avaient vrai refaire enfin c'était pas la défenseuse en l'occurrence c'était je sais pas quoi l'arrache parce que le hp du philips le contour était plus grand que celui d'origine donc là ils en avaient mis deux donc celui là bas comme ça avait été fait ça rentre celui là bas il rentre mais carrément beaucoup bon il risque pas de passer à travers mais il faudrait que je mette une cale derrière pour le mettre au même niveau que l'autre par contre là et ben là il rentre pas bien évidemment parce que c'est d'origine donc il va falloir que il va falloir que je passe un coup de de défonceuse propre non seulement dans la largeur mais également dans l'épaisseur donc ça j'ai pas la défonceuse ici donc je vais faire ça ce week-end chez moi je vais emmener les caissons chez moi parce que je suis mieux équipé chez moi et là je vais faire de la poussière partout si j'emmène la défonceuse voilà donc c'est pas encore je vais pouvoir tester celui là la rigueur celui là non tant que j'ai pas fait les bons trous là par contre je vais pouvoir faire un essai donc monter ces deux hp tout le haut et voir déjà ce que ça donne dans un premier temps voilà si c'est complètement déconnant si ça n'est pas voilà sacrée aventure c'est c'est watston et je peux vous dire que je commence à en avoir ras le bol de ses enceintes parce que parce que ça me prend un temps fou et je sais pas exactement le résultat et et qu'au niveau rentabilité bien évidemment là on oublie complet complet je suis dans les choux complet mais bon c'est des enceintes je pense qu'il valait le coup d'être restauré donc voyez tous les tissus donc ils vont être au coup qu'ils vont recouvrir toutes les faces ça je les ferai après les bois à mettre une fois qu'ils sont prêts que lui leur bio est fait il y en a pour cinq minutes à mettre les joues donc c'est parce qu'ils me c'est parce qu'ils m'inquiètent le plus c'est vraiment je veux tout fonctionne et puis surtout cette histoire de hp voilà voilà mais j'en ai marre de ces enceintes j'en ai plein d'autres affaires et en plus je vais pas et pouvoir les rebosser encore pendant deux trois jours donc c'est quand vous abandonnez en fait moi je commence une restauration je suis coupé je pars en écoute j'ai quelqu'un qui passe j'ai le téléphone faut que je reprends un email du coup mes restaurations sont coupés parfois là j'ai dit pendant deux jours je ne je réponds au téléphone parce que bon j'ai mon casque c'est pratique mais sinon voilà je suis j'ai pas pris de rendez vous ni rien du tout parce que sinon j'avance pas j'avance pas et de pas avancer ça m'énerve allez sur ce je vous souhaite une très bonne journée sur radio moumout pareil j'ai les essais des enceintes à faire pour trouver un ensemble pour mon client c'est les petites enceintes quand on voit ça et les autres en béton tout simple et qui marche fort bien enfin bon voilà donc j'ai j'ai pas mal de choses fin de semaine allez je vous souhaite une très bonne journée et je sais pas si je vous ferai une écoute demain matin à voir pourtant j'ai plein de produits à vous faire voir mais voilà il faut que j'avance sur mes restos bonne journée à tous sur radio moumout la radio que tout le monde écoute tout le monde écoute